La ville de Limoges et le centre de loisirs jeunes organisent pour la deuxième fois et en collaboration avec le club Limoges Ant 87, un tournoi de handball interquartier pour les jeunes de 12 à 18 ans, issus d'associations des quartiers prioritaires de la ville. On s'occupe des jeunes, je dirais des quartiers en priorité, mais on accueille tous les jeunes de la région de Limoges. Et notre objectif c'est de mettre en place des activités où on regroupe différents quartiers justement de la ville pour faire en sorte qu'ils apprennent un petit peu à se connaître et qu'ils puissent se dépenser ensemble autour d'un petit tournoi, que ce soit le basket ou le handball aujourd'hui. Le centre de loisirs jeunes est une association issue d'un partenariat entre la police nationale et la ville de Limoges. C'est un travail de fond, ça nous permet de mener différentes actions de prévention qu'on appelle comme ça au niveau de la police nationale, mais ces actions c'est une action de contact au niveau des jeunes et c'est leur apprendre aussi qu'à partir du moment où on se respecte les uns les autres, que les policiers sont des gens comme les autres, ils sont là pour faire leur travail, mais dès que le respect est là et d'un côté et de l'autre, il n'y a aucun problème avec ces jeunes et vous voyez des tournois comme ça en sont la preuve. Et c'est vrai que c'est par contre un travail de longue haleine puisqu'on les reçoit au niveau du centre de loisirs jeunes tous les mercredis et ça permet un excellent partage entre les jeunes et les fonctionnaires de police. C'est super intéressant de rencontrer du monde, surtout rencontrer du monde pour que nos jeunes s'ouvrent vers l'extérieur. Alors ces journées, c'est des beaux journées, encore plusieurs personnes des quartiers, ça fait nous rapprocher des liens entre Limoges aux jours. C'est plus le fair play, tout le monde joue avec tout le monde dans la bonne humeur. J'ai bien aimé, malgré on a perdu, le principe c'est de jouer, de participer. Toute l'année on essaye de faire des rencontres, que ce soit au niveau sportif et culturel aussi. Il y aura d'autres journées qui vont se faire avec tous les autres centres sociaux et même ceux du rural. Moi je suis venu pour jouer, pour apprendre des nouvelles choses, et pour découvrir des nouvelles disciplines. Les joueurs professionnels de l'équipe du Limoges 1887 étaient au bord du terrain pour prodiguer leurs conseils aux jeunes et arbitrer les rencontres. Ce qu'on essaye de faire c'est un peu coacher, être avec les enfants, mais aussi quand ça finit les matchs, on essaye que tout le monde se tape la main, que ça reste amical. Le sport transmite beaucoup de valeurs d'importance pour les gens humains en général. Les enfants doivent apprendre à apprendre à l'âge de l'âge de l'âge, ce qu'est le sacrifice, ce qu'est le travail de l'équipe, ce qu'est la solidarité, etc. C'est comme dans la vie, le respect, le savoir-faire, tout ça, ça s'apprend depuis petit, donc c'est ce qu'on essaie avec ces gamins. Et le sport c'est un bon moyen de faire passer toutes ces valeurs-là. On ne peut pas faire du sport aujourd'hui à un niveau intéressant, si on ne respecte pas les arbitres, si on ne respecte pas son collègue, si on n'a pas cette notion aussi de camaraderie, d'entraide, puisqu'il faut être solidaire dans toutes les parties que l'on fait les uns contre les autres, il faut être solidaire et se dépasser tous ensemble, donc c'est très porteur. C'est important d'être avec les jeunes, c'est cool, ça fait plaisir, on passe du bon temps avec eux et j'espère qu'ils se régalent eux. Il y a toujours un motif un peu compétitif, mais c'est vraiment pour que les gamins fassent du sport, c'est très important, mais aussi qu'ils s'interchangent, qu'ils ont des relations entre eux. Du coup ça leur permet d'apprendre les règles du honde, donc ça permet de découvrir un autre sport qui n'ont pas l'habitude de jouer. C'est donc l'équipe des Portes Ferré qui a remporté le tournoi cette année, mais comme disent les jeunes... L'important ce n'est pas de gagner, c'est de participer. Je voudrais bien participer et gagner aussi, c'est un peu le but.